Salut à tous, c'est Christopho, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, c'est le chapitre 20 du tuto Solarus, alors ça va être consacré aujourd'hui au timer, donc les timers vous permettent d'effectuer une action dans le futur en fait, avec un certain délai, donc je vais vous montrer comment ça marche sur un premier exemple tout simple, alors j'ai repris en fait la même map que celle qu'on avait fait sur le chapitre Dynamic Tile, parce que ça va nous servir pour un deuxième exemple, mais on va d'abord faire un premier exemple, encore plus simple, qui est que quand on appuie sur ce bouton, on va jouer un son, disons 5 secondes plus tard, alors c'est parti, j'ai repris les tiles de la map, les entités, et j'ai pas repris le script, parce qu'on va faire un script différent, c'est juste pour gagner du temps que j'ai repris la même map, mais vous faites la map que vous voulez, donc le bouton, comment il s'appelle, Water Switch, je vais l'appeler button plutôt, parce que pour le premier exemple, il n'a rien à voir avec low, donc on activated, et donc le but c'est que, on va jouer un son, donc je vais d'abord le faire sans timer, je vais le faire de façon immédiate, alors quels sons vous voulez qu'on joue, ça n'a pas vraiment d'importance, j'ai joué le son secret, ah zut, j'ai oublié de dire ma partie de démarrer sur la bonne map, ah il n'y a pas de musique, bon, il ne s'est rien passé, j'ai peut-être oublié de sauvegarder, et puis je vais quand même mettre de la musique, sinon ce n'est pas rigolo, il y a eu une erreur, button nil value, je pense que c'est parce que je n'avais pas dû sauvegarder ma map ici, voilà, donc là on a entendu le son se jouer tout de suite, et alors pour le jouer avec un délai, alors vous pourrez aller voir la documentation, mais c'est sol.timer.start et alors le premier paramètre c'est le délai en millisecondes que vous voulez donner à votre timer, donc on a dit 5 secondes, ça fait 5000, et le deuxième paramètre c'est une valeur de type fonction qu'il faut donner, donc vous pouvez soit faire une fonction anonyme comme ça, qui se finit par end, donc on peut déjà tester ça, ça va marcher voilà, ça fonctionne, par contre c'est un peu long si je veux tester plusieurs fois, je vais mettre 2 secondes plutôt, donc soit, donc directement une fonction anonyme, c'est en fait une valeur de type fonction que vous donnez directement là, soit une fonction qui est stockée dans une variable, par exemple une fonction qu'on pourrait appeler playsecretsound, qui fait ce qu'on vient de faire, et donc là vous donnez le nom de la variable contenant la fonction, donc en clair le nom de la fonction, en réalité toutes les fonctions sont anonymes en lua, c'est juste que quand vous faites une fonction qui a un nom, ça la stocke dans une variable qui a ce nom là, les fonctions sont des valeurs comme les autres, il y a le type fonction, 2 secondes, c'est bon, alors je vais en mettre 5 secondes pour vous montrer que les timers, dès que vous en faites, c'est pas forcément si trivial que ça, il y a des choses, des subtilités, surtout une, auxquelles il faut faire attention, je vais faire une deuxième map, une deuxième map très moche comme j'ai l'habitude, voilà, avec ici une destination, ici un téléporteur, vers, je vais trouver un timer, « Default destination », « Enregistrer », et puis là, j'ai pas fait mon téléporteur de sortie ici, « Direction outside », « Default destination » aussi, avec toujours les petites barrières pour empêcher le joueur de s'échapper, « Enregistrer », 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 « Alors, donc, notre timer maintenant, il a une durée de 5 secondes, j'appuie dessus, que se passe-t-il si je sors de la map ? » « En fait, le timer a été automatiquement interrompu pour votre sécurité, en fait, en réalité, il y a un premier paramètre optionnel à la fonction « Start timer ». Pourquoi c'est ce que je comprends pas ? Ah non, je l'ai fait dans Notepad++, mon truc. Bon, pourquoi pas. Bizarre, j'ai commencé la map dans dans l'éditeur et j'ai fini dans Notepad++, enfin bon. Donc, par défaut, quand il y a une partie en cours, quand vous démarrez une timer, un timer, il a pour contexte la map courante. Donc, si la map se termine, le timer se termine. c'est ce que vous voulez quand il y a une énigme sur une map ou alors un boss qui... enfin, des ennemis qui apparaissent régulièrement ou je sais pas, des choses comme ça. Si vous voulez mettre un autre contexte, c'est possible. En fait, vous pouvez donner le premier paramètre explicitement, « Map get game » et là, il n'y aura plus pour contexte la map mais la partie. Et donc là, ça veut dire qu'il va persister même quand on change de map. C'est toujours très long, 5 secondes. Ça marche pas. Map get game. Ah mince, c'est map 2 points get game. Sinon, il connaît pas l'objet courant. Ah, 200, non, 2000. 2 secondes, je vais mettre. J'ai le temps de changer de map en 2 secondes quand même. En plus, ce timer, il s'interrompt pendant l'effet de transition et ce mouvement pose. Voilà. Donc, ça veut dire voir qu'on fait un timer, quel est le contexte que vous voulez. Parfois la map, parfois le game. vous avez le droit aussi de mettre sol.main ici. Vous avez la doc pour voir tout ce qui est possible de mettre. Sol.main, ça veut dire que même si la partie est quittée, le timer continue. Ce serait plus un timer pour des choses vraiment en dehors d'une partie dans l'écran titre, par exemple, ou je sais pas. OK. Et deuxième chose, pour répéter un timer, donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité depuis Solarus 1.2 si je me souviens bien. Si vous voulez qu'un timer se répète, il y a un moyen très simple, c'est de retourner la valeur vraie. Donc en fait, le troisième paramètre, la fonction que vous passez à sol.timer.start, si c'est une fonction qui retourne true, alors le timer va être répété. Donc là, toutes les deux secondes, répétez avec le même délai, bien sûr. Toutes les deux secondes, il repart. Donc si vous voulez faire un timer qui est répété, mettons, cinq fois, vous faites une variable, soundCount égale 0, vous l'incrémentez ici, soundCount plus 1, et puis, vous retournez soundCount inférieur à 5. Donc, si soundCount est égal à 0, 1, 2, 3 ou 4, plutôt 1, 2, 3 ou 4, ça va être répété. Ok. Bon, je n'ai pas vraiment compté, mais je crois que ça doit faire 5. Ok. Donc, c'était le premier exemple. Et le deuxième exemple, en fait, et c'est pour ça que j'ai repris cette map, c'est qu'on va faire en sorte que le bassin se vide, comme on avait fait, si vous voulez, si vous n'avez pas vu l'épisode, c'était le chapitre 18, ouais, chapitre 18 sur les tiles dynamiques. On avait fait ici, quand le bouton est activé, comment il s'appelait ce tile ? Dynamique. Water. Water set enabled false. Avec aussi le son. Alors, audio. Play sound. Water drained. Si je me souviens bien. Je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il se passe ? No such sound. C'est peut-être water drain. Ouais. Donc, finalement, je... Oui, water drain. Ok. Parfait. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait dans le chapitre 18. Et maintenant, on va le réduire progressivement avec des timers. Donc, toutes les demi-secondes, on va réduire de 8 pixels notre haut. Alors, on ne peut pas changer... D'ailleurs, ce serait... Je ne sais pas si ça serait forcément plus simple à faire. Changer la taille et la position d'un tile dynamique. On peut changer sa position mais pas sa taille dans un script. Peut-être que ça serait intéressant que je permette de le faire, d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est plus simple, c'est de faire plusieurs tiles. On peut les appeler water 1, water 2, water 3, et puis un quatrième. Voilà. Je vais plutôt même les appeler water tile 1, water tile 2 parce que c'est pour pouvoir les traiter tous avec le même préfixe depuis le code sans risquer de référer d'autres entités si, par exemple, votre bouton il s'appelle toujours water button ou water switch. Donc, alors quand la map démarre déjà, je désactive tous les water tiles donc toutes les entités dont le préfixe est water tile désactivé sauf le water tile 1 qui lui est activé. Donc, alors, comme ça, c'est une entité unique. Je peux lui parler directement. Ce sera mieux. C'est enabled true. Et quand le bouton est appuyé, sol.timer.start donc au bout de 500 millisecondes donc une demi-seconde on désactive le water tile 1 et on active le water tile 2 et là, on va imbriquer plusieurs timers en fait. Au bout de 500 millisecondes à nouveau on désactive le 2 et on active le 3 et encore après on désactive le 3 on active le 4 et encore après on désactive le 4 et c'est fini. J'ai oublié de fermer mes parenthèses aussi. Donc là, là aussi il manque une parenthèse. Donc il ne faut pas se tromper dans les indentations. Alors dès que vous imbriquez beaucoup de timers comme ça ça devient un tout petit peu moins lisible. Donc ça pourrait être plus malin de faire une seule fonction et avec un petit compteur pour savoir à quelle taille elle en est pour la prochaine fois. D'ailleurs je pense qu'on va le faire. On va déjà tester comme ça. Cool. Donc c'est un peu répétitif comme code un peu moche. Donc finalement on va faire un truc plus propre. Remove water une fonction qu'on va appeler remove water Donc local à ce fichier. Donc tout d'abord water1 c'est alors non on va faire une variable pas i waterindex equal au départ 1 Donc là il faut construire le nom de la variable en faisant une concaténation de chaînes en fait. On peut faire watertile concaténer à waterindex donc on peut plus s'adresser directement à notre variable comme ça. il faut faire map get entity watertile plus waterindex setenabled false ensuite waterindex equal waterindex plus 1 watertile waterindex setenabled true alors ça va jusqu'à 4 on n'a même pas besoin de coder en dur que ça va jusqu'à 4 nextwater égale ça if nextwater exists euh non euh différent de nil parce que s'il n'y a pas d'anti avec ce nom là elle est nil ça vous le tilt déjà là différent de t de nil then nextwater setenabled true return true donc pour répéter le timer end et sinon return false ça veut dire qu'on a terminé comme ça notre code il marchera quel que soit le nombre de taille de dos sauf que ça ne marche pas ah je sais là j'ai mis des parenthèses donc en fait j'ai exécuté ma fonction remove water tout de suite au lieu de donner une valeur de type fonction à sol.tamer.start là vous aurez remarqué que bien sûr sol.tamer.start retourne immédiatement ça fait pas un wait de une demi seconde ça c'est asynchrone donc ça ne marche toujours pas ah oui 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 l'opérateur de concaténation en lua c'est pas plus c'est point point comme ça il n'y a pas d'ambiguïté possible entre une addition et une concaténation cool ça marche et dans le cas où on fait return false on peut faire sol.audio.play sound secret parfait donc là on peut dire no more water tile finished et un point ici parce que j'aime bien ok donc voilà pour les timers en résumé vous passez la durée en millisecondes et puis une valeur de type fonction et si votre fonction retourne vrai le timer va être répété sinon on ne va pas être répété et deuxième chose faire attention au contexte si jamais vous avez envie que ça soit quelque chose qui dure plus longtemps que la durée de vie de la map il faut mettre explicitement le contexte que vous souhaitez en premier paramètre qui est optionnel donc voilà pour les timers j'espère que c'était clair et que c'était intéressant et on se retrouve samedi pour un prochain tuto salut 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 Merci.